Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer un entête personnalisée qu'on va utiliser sur une ou plusieurs pages spécifiques quand on utilise le thème Océane WP. Donc par défaut, comme vous pouvez le voir sur cette page là, on a cette entête qui est un entête personnalisé que j'ai créé mais qui s'affiche sur toutes les pages du site. Donc on va prendre l'exemple de cette page pour laquelle on va créer un entête spécifique et je vais vous montrer non seulement comment le créer mais comment faire en sorte de l'afficher sur cette page précise. Donc je pars du principe que vous avez installé l'extension Elementor pour faire ce tutoriel mais ça marche également avec d'autres constructeurs de pages comme Page Builder ou Divi ou j'en passe et des meilleurs. Donc pour ce faire, il ne faut pas créer le modèle directement via Elementor ou votre constructeur de pages mais via le thème panel d'Océane WP. Donc vous cliquez sur Ma Bibliothèque Donc vous voyez, on retrouve l'entête existant Pardon Paf Ici Donc ça c'est l'entête qu'on a ici Donc d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais vous le montrer Vous voyez, c'est bien celui-ci Quand on passe sur les éléments de menu, il se colore Vous voyez, c'est exactement pareil Et donc on va créer un nouveau modèle Donc on clique sur Ajouter un nouveau Donc là, vous donnez un nom J'enregistre le brouillon Et ensuite, je clique sur Modifier avec Elementor Alors Je retourne en arrière Il faut dans les paramètres, excusez-moi Modèle par défaut On va mettre Elementor Canva Comme ça, ça supprime l'entête Et le pied de page par défaut Donc je clique à nouveau sur Modifier avec Elementor Et vous voyez qu'on a une page vierge Et donc là, le principe c'est tout simple C'est le principe de fonctionnement de votre constructeur de page Donc si on veut faire un en-tête semblable On va repartir sur Bon là, c'était l'élément logo Mais on va partir sur un élément image On va mettre une vidéo pour essayer Donc on glisse et on dépose l'élément Si on clique sur Publier Le modèle est en ligne On peut aller voir On va regarder Voilà, on a bien notre en-tête Vidéo Ok Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va essayer de voir pour étirer la section Donc au niveau de la section On va être ici Modifier la colonne Alors, en largeur Hop, non pardon, excusez-moi La section se trouve ici Voilà, mise en page Étirer la section Largeur du contenu Pleine largeur Et on va déjà voir ce que ça donne Avec ceci Je le renouvelle Voilà, on a bien Notre vidéo qui est En pleine largeur Et donc, si on veut ajouter un élément Une section Donc on va retourner dans les éléments Qu'est-ce qu'on pourrait bien ajouter ? On va ajouter On va ajouter Qu'est-ce qu'on va ajouter ? On va ajouter de la navigation Allez, on ne va pas se compliquer la vie Donc, navigation Hop, on ajoute là Et on retrouve donc notre menu On va ensuite modifier la section Pour pareil, la rendre Enfin, l'étirer Et la rendre en pleine largeur Et maintenant Donc j'enregistre Je renouvelle ma page Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne vais pas centrer mon menu Donc Voilà, on le centre Et il faut colorer l'arrière-plan L'arrière-plan de la section Donc l'arrière-plan Hop, hop, hop On va aller dans avancer Non Ah, c'est ici, voilà L'arrière-plan normal Donc, colorier Donc, moi j'avais déjà mon code couleur enregistré ici Donc je viens le reprendre Donc vous indiquez votre code couleur ici Ou vous utilisez le curseur Si vous êtes à l'aise avec le curseur Hop Mettre à jour Et voilà, c'est à jour Donc on va dire que notre en-tête est terminée On veut juste ces deux éléments sur notre en-tête Donc on va On va revenir à notre page Voilà, retour au tableau de port On a vu qu'on l'a publié Donc c'est bien Il est bien en ligne Et donc ici, on a le code court Donc le code court, il peut vous servir à À l'afficher automatiquement sur certaines pages Comme vous le voulez Mais ce n'est pas l'option qu'on va voir aujourd'hui Nous ce qu'on veut C'est donc l'afficher sur cette fameuse page About Donc, pour qu'il vienne remplacer Cette en-tête-ci Donc pour cela, dans l'administration de la page Vous descendez jusqu'à l'onglet Des réglages d'Océane WP Et vous cliquez sur le module en-tête Style d'en-tête Vous cliquez sur En-tête-personnalisée Et là, vous avez Donc une nouvelle fenêtre Qui vous propose De sélectionner les modèles Ah, mais par contre Il faut que je renouvelle ma page Lui, c'est vrai Puisque Je ne vais pas encore créer mon nouveau modèle Excusez-moi Donc on recommence Donc, en-tête Personnalisée Et on sélectionne notre modèle Donc mon nouvel en-tête Et après, vous cliquez sur Mettre à jour Voilà Et donc cette en-tête va disparaître Pour être substituée Par celui qu'on vient de créer Voilà Donc vous avez bien votre en-tête Personnalisée Qui n'existe que sur cette page Et que vous pouvez mettre Sur d'autres pages Si vous le souhaitez Je vais vous montrer juste Une dernière chose Au niveau de l'en-tête Vous avez la possibilité Vous voyez ici On a la barre supérieure Qui est affichée La barre supérieure C'est cette fameuse barre Ici Donc si vous voulez Ne pas l'afficher Vous pouvez Vous cliquez sur Désactiver Et c'est pareil Pour l'en-tête Bon là Pour l'en-tête Pour ce tutoriel Là Ce ne serait pas intéressant Puisque le but du jeu C'est bien de créer Créer un en-tête personnalisé Voilà Donc vous voyez Que la barre a disparu Donc voici le principe De fonctionnement Des modèles Océane WP Et notamment Pour créer des en-têtes Personnalisées Pour des pages Bien spécifiques Je vous dis à bientôt Ciao 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 Ciao